Ici on peut penser que c'est la place des sept étoiles qui se trouvent sur la paume de la main. Quand on arrive comme ça, on pense que non, c'est sept étoiles qui sont sur la planche de la main. Mais en fait, ce lieu a un caractère symbolique et historique. C'est un lieu lié à l'histoire même du siège de la capitale du Royaume de Luang. Et le siège c'est d'Urso. Mais ce site sur lequel nous nous trouvons là s'appelle Mangmedij, qui veut dire serré, protégé. Donc en fait, dans l'histoire de la mythologie du Royaume de Luang, vous avez en face Nyundu et de l'autre côté Chibanda. Pour ceux qui venaient de Pointe-Noire, si vous étiez animés de mauvaise intention, on l'a dit déjà. Je comprends maintenant le mot. Donc les deux, les deux gauches se retrouvaient pour assurer la protection de la capitale. Et comme on a dit d'ailleurs, maintenant l'avertissement a été donné par le Chakard. Le Chakard donnait l'avertissement. Ah, il y a des questions. Il y a des questions. Maintenant, le village prend le relais pour dire, En ce moment-là, les dignitaires d'Oubouali se retrouvent et s'organisent pour essayer de protéger le village. Mais Frédéric Pambou a donné également une autre explication, mais qui n'est pas rejetée. Qu'ici, effectivement, c'était un centre de regroupement des esclaves avant d'arriver à la stèle là-bas. C'est une explication de ce qui tient la route, mais au moins ce qui est vrai, symboliquement, ce que nous avons appris dans le village, c'est qu'il est un site protecteur du royaume d'Oubouali. Donc c'est pourquoi nous avons les sept mains ici et la main qui tient les sept provinces. C'est-à-dire que si, effectivement, le dossier est pris, ça n'est fini pour les autres provinces. Donc c'est ici qu'il faut assurer la sécurité du royaume avant d'assurer la sécurité des autres provinces. Et donc là, il y a une étoile qui représente le pouvoir royal. Non, c'est la main elle-même. La main représente le pouvoir. Qui veut dire que non ? Le roi a le contrôle sur les sept provinces. C'est ça. La main symbolise le pouvoir. Le roi représente un pouvoir. Donc, autour des sept provinces. Donc les sept provinces sont rassemblées autour de la poignée du roi. Envili, comment on traduit ça ? Ah, bon. A bbba n'a, a fa, t'a que l'icande, l'icôque, si, m'emmote, ça m'emmote, ça m'emmote. Voilà, ça m'emmote. Ça m'emmote. Mais, mais son temps, tu y a bangab ou tout kambila aboubou. Si, a fa fa fa, m'ang midi, koudiche, kanga. M'ochiwa, kanga, l'icôl, moudi, janglou. Donc, a fa fa fa, pour l'icôl, 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 l'icôl. Donc, c'est ici. Donc, c'est ici. Pour envers dire les digniteurs de Boaliaza, que vanwe quoye a Maamebe motoku chélin. On s'organise au plan mystique pour protéger le village c'est à la lumière également du pont Lévis dans les châteaux en Europe le château en Europe était il y avait un cours d'eau qui entourait le château et puis il y avait un pont Lévis et c'est sur ce pont Lévis là qu'il fallait marcher pour atteindre le château c'est à cette image là qu'on a reproduit un peu le phénomène de Mang Medige mais Frédéric Pambou dans ses études aussi a retrouvé ça c'est Mang Medige dans Daper qui l'a lu, c'était un lecteur avisé de Daper Natim Mang Medige Vandie était un centre de regroupement des esclaves avant Koubenata du côté de Contitilibre donc c'était ici le centre de regroupement mais Mang Medige Vandie c'est une version qui peut être valable mais au moins ce que nous avons étudié, ce que nous avons appris de nos ancêtres à Mang Medige comme on dit, l'histoire c'est le récit des événements passés passés, chacun apporte sa version oui ce qu'il a reçu des anciens voilà par transmission orale en ce moment normal oui oui il y a différents témoignages c'est ça qui constitue finalement notre histoire que nous devons écrire oui oui l'histoire est une page vierge donc Béchine Bosa il y a bien pour accoucher quand tout le monde veut porter témoignage voilà c'est ça donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui nous avons apporté notre part de contribution dans l'histoire telle qu'elle est rendue par la tradition par la tradition on a vu beaucoup de sites on a vu beaucoup de sites Tinti Limbu Mang Medi Nji Tamon Tiyye Nji Tamon Vista tout ça on a apporté une explication donc maintenant il faut réécrire notre histoire à travers ces symboles ces témoignages pour que 20 ans ils ne savent pas et tout je pense que pour écrire l'histoire on n'a besoin pas seulement d'un seul domaine c'est une réunion de différentes compétences voilà on a besoin de tout le monde des intérêts des scientifiques pour retracer notre histoire des anthropologues des ethnologues des sociologues des traditionnalistes des scientifiques des spécialistes en patrimoine culturel donc on a besoin de tout le monde pour écrire cette histoire elle est là elle est devant nous ne négligeons pas Mang Medi pour la limite c'est ce qu'on a expliqué déjà tu m'as expliqué mais quand on voit oh ça leur dit rien alors que en grattant un peu il y a beaucoup de choses c'est une vitesse culturelle et historique c'est ce qu'il y a beaucoup de choses donc je crois qu'on pourra faire un effort de faire plus que ça on essaiera ça ce n'est que une partie remise bon on a atteint une partie de l'objectivité c'est-à-dire que t'accorde quand même mon Pakouzab donc à Babana c'est-à-dire qu'on se retrouve à la vilifonie merci beaucoup pour le mot de clôture à Babana à Babana c'est-à-dire qu'on se dit comme on le dit en langage de la pêche il y a aucune imagination c'est des faits vécus mais il n'y a pas de vacances ma maman c'est-à-dire qu'il y a une famille qui coupe mais c'est des témoignages que j'ai reçus beaucoup d'autres chefs qui t'aiment il y a un lundi bon maman je l'ai reçus je l'ai reçus c'est-à-dire que c'est-à-dire que j'ai tenu à l'associé pour que il m'a pas ce que je suis il y a de la même chose je l'ai reçus parce que je me suis l'unni vous aimez trop survoler donc il a apporté la précision utile oui je l'ai reçus 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 donc Donc je suis concerné de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Mais nous avons dit qu'il y a des gens cachés que nous sommes en anglais. Il y a des gens qui ont été en anglais, mais ils ne sont pas allés. Ils ont dit qu'il y a des gens qui ont été en anglais. Ils ont dit qu'il y a des gens qui ont été en anglais. Je vais pouvoir conclure. Je suis Guy Blanchard Coccolo, entièrement ravi des témoignages apportés par mes anciens, par mes aînés. C'est un bonheur, c'est une richesse inouïe que nous avons intérêt à léguer aux générations futures. On parle de nos enfants, des arrières petits-enfants, des petits-fils, qui doivent se saisir de l'intérêt historique de ces sites-là. Nous en avons vu à la baie de Luango et aujourd'hui nous sommes dans les encablures du royaume Luango et encore on attend la nomination du roi qui serait bientôt connue, c'est dans le cercle des dieux. Mais notre intérêt c'est de faire passer le message, l'information que nous en avons intérêt de faire attention à notre histoire. Merci, à très bientôt. Nous sommes ici au site de Mangmedish. Ce site-là a plusieurs aspects. Il y a un aspect lié à la traite écrière. Ça rentre dans une sorte de dynamique de l'esclave, la route de l'esclave. Parce que Fafafa, selon Frédéric Pambou, Fafafa fait les mangas pour le regroupement des esclaves. Ça c'est Frédéric Pambou. Mais si on a dit que si on a des mangas, c'est en fait comme ceci. Un manga c'est le manguer protecteur. C'est un manguer, un manguer, un manguer. Donc si on a des mangas, avant que je n'ai pas eu un manguer, ça va bien m'amener mon tombe à la cuisse. Donc Fafafa fait les mangas pour protéger le siège du roi Mdou Nwango, la capitale. C'est protégé ici. 20, 25, 100 moune nene, Mbembo. Je n'ai pas eu de trottin. Le corps du roi, Mbembo, je n'ai pas eu de trottin. Je n'ai pas eu de trottin. Je n'ai pas eu de trottin. Fafafa fait les mangas pour les corps, avant que je n'ai pas eu de trottin. Fafafa fait les mangas pour les mangas. Il y a eu de trottin. J'ai eu un manguer. Il y a eu un manguer. Le général manguerait. Il y a eu un manguer. Il y a eu un manguer. Vous traversez tout le village. Il y a eu un manguer. Donc voilà encore le rôle historique en ManMédynche. En dehors des trois aspects qu'on venait de soulever. Il y a encore ce rôle-là. C'est un site symbolique. C'est un site symbolique. Pour lui il est une autorisation d'Espagne. L'Uango est un délai. L'Uango vient de se toucher au Bibambes. Quand ils sont venus, ils se sont dit au royaume de Luango. Parfois, ils ont donné ce nom-là en fonction de l'esprit d'évangélisation qui les animait. C'est un centre intellectuel, c'est le premier centre intellectuel où on formait les gens. Mais en fait, Luango a hérité cette désignation du royaume en fonction du rôle historique joué aussi par les missionnaires. C'est à partir de missionnaires que ce site-là, disons que l'abbé de Luango a été désigné ainsi. Parce que les Monseigneurs Carie, quand ils sont arrivés, ils se demandent à Luango, à partir de ce moment-là, le site a pris une résonance historique. Mais c'est là où ils se sont installés, ils se sont organisés pour former les gens et pour évangéliser également le Luango. C'est pourquoi ce site-là a semblé prendre une importance capitale par rapport à Boali. Boali qui est le siège du royaume, là où vit le roi. Le roi vit à Boali, en traduction portugaise, Diosso, adeos, Dios. Donc le roi vit à Diosso. Donc il y a une différence entre Luango, cité religieuse, et Diosso, cité royale. C'est ça, il y a une différence. Donc il faut faire la différence par là. Et nous avons vu historiquement que, quand il y a un côté de la Monseigneur Carie, précisément, quand il y a un côté là, il y a un côté de la Monseigneur Carie. Il y a un côté de la Monseigneur Carie. Et c'est ça qui indiquait que là, nous sommes à Luango, parce que tous les prêtres qui ont évangélié le royaume de Luango reposent sur ce site-là. C'est en fonction du rôle joué par Monseigneur Carie dans l'évangélisation que Luango, en vrai, vraiment, Koumbou, Mbindu, ou bien, il y avait un autre nom là. Il y a T'ilashi là-bas, T'ilashi Mbindu. Ça, c'est les vrais noms. Maintenant, en même temps, tout qui là, il y a un peu de Koumbou, T'il Luango, parce qu'en fait, c'est le début de l'évangélisation à commencer par là. Et comme l'évangélisation coïncidait avec l'histoire du royaume de Luango, et ce site-là a pris ce nom-là, avec l'évangélisation, ce site-là a pris ce nom. Mais la capitale du royaume de Luango, c'est, et du royaume de Luango, c'est Diosso, Boali, là où nous sommes présentement. Vous pouvez expliquer, Boali, le Boali. Ah, tu es déjà trouvé. Maintenant, entre-temps, c'est dans Boali, il y a des quartiers qui ont des noms significatifs. Dans Boali, il y a des quartiers. C'était une grande ville, une ville bien structurée, organisée. Il y a des quartiers. C'est bon ? Bon. Il y a des quartiers, c'était une ville bien tracée, avec des ruelles partout. Alors, il faut que le royaume de Luango, c'est le royaume de Luango, c'est le royaume de Luango, c'est le royaume de Luango. Le royaume de Luango, pourquoi ? Parce que ce quartier-là est situé à l'entrée du village. Donc, Chimbul, ça s'est averti, celui-là, Cifga, c'est le royaume de Luango, c'est l'entrée du village. Donc, tout un quartier, si tu es à côté de Naranapundi, il faut que tu es à l'entrée du village. Il faut que tu es à l'entrée du village. Alors, Naranapundi, quelque part, et puis Naranapundi arrive, mais c'est pas un quartier Naranapundi, c'est un site. Bon. Quand tu es là, j'ai fait un quartier, n'est pas très bien. C'est le quartier Chichichef, chef Bita, chef du Tembo, ils vivaient là. Et puis quand vous descendez, c'est l'ancien palais royal, l'ancien palais royal, donc c'est Yabanga. Maintenant quand on remonte un peu, on remonte, vous avez une boucle mâche, c'est le quartier du château d'eau. C'est celui qui est autour du site de Gordes de Diosso. C'est le quartier du château d'eau, et puis également, parce que ça ouvre ce rhombunga, là on allait chercher de l'eau. Et puis quand vous remontez, Mboulumpou, ça c'est le quartier des commerçants. Abia Olivera, Abia Bertra, Abia Tchunundji, c'était des grands commerçants à l'époque. A l'époque aussi il y avait Mbormikus, donc c'était le grand quartier des commerçants. Quand vous remontez, Mbongumpel, c'est le quartier des catechistes. Voilà, présentez un peu les quartiers de Diosso, qui ont une valeur symbolique. Il y a une valeur symbolique. Chaque quartier, effectivement, avait sa fonction, mais ce n'était pas des fonctions comme on les trouve dans des quartiers ordinaires, quartiers, commerciaux, quartiers, ceci, quartiers, non. C'était des quartiers qui avaient une valeur symbolique en fonction du rôle joué par les différents quartiers. Donc, voilà un peu Diosso, comment Diosso était structuré. Et puis, à l'époque, Mbongu, 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 Mbongu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? 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 Et le... Aïa, tu as certainement compris mon intérêt dans ce projet-là aussi, c'est se faire connaître, c'est faire identifier parce que nous qui sommes à l'étranger, à des fois où on est aussi rejeté, on n'est pas chez nous. À la fin, on se dit, on vient de quelque part, et ce quelque part-là, il faut aller chercher à voir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour tirer de ces, quelque part, l'essence de ce que nous sommes. Nos aïeux, nous anciens, comment ils... ils étaient où finalement ? À quel endroit ils étaient pour que nous puissions exister aujourd'hui ? Il y a eu un pont entre nous et eux, c'est les parents, qui n'ont pas tout dit, qui n'ont peut-être rien dit aussi, hein. Mais entre nous, les aînés, il y a eu quand même un transfert d'informations oral. C'est un transfert oral. Et c'est dans ce partage oral que les anciens ont laissé, que nous, aujourd'hui, on peut s'appuyer un peu, pour connaître mal, et connaître finalement mal. Et surtout, savoir comment nos anciens ont survécu dans des situations délicates de maladies et autres. Comment ils ont fait pour vivre, comment ils ont fait pour manger, qu'on a beaucoup sauvé à Moko Bangabi, sauvé, ville, 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 et qu'on va te... C'est sûr là... Bon, tout ça, c'est sûr que ça viendra plus tard. Mais aujourd'hui, nous, le but, personnellement, c'est faciliter le retour au village. Pas pour y habiter, mais au moins connaître son village. Ça, là, tu arrives à Nantes, tu trouveras les véritables archives. Ah. Les véritables archives. Ah, c'est ça. Ah. Parce que, ici, je venais, moi, nous sommes de Kouani. Quand je constate que Kouani, à l'époque, c'était une évidence, était beaucoup plus peuplée que Sainte Marie, Caille Poste. Caille Poste. Là aussi, allez-y comprendre. Aujourd'hui, aujourd'hui, quand tu regardes, tu prends la rive droite de Mane. Là, il y a beaucoup d'étrangers qui sont autour de Kouani. Toujours là-bas. 부� Romain 2. Merci.